Générique Aujourd'hui on est de retour pour la vidéo test de For Honor avec les magnifiques samouraïs que vous venez de voir C'est un gameplay pré-enregistré pour que je puisse parler du jeu sans trop me concentrer sur le gameplay On a lancé des dominions, c'est de la domination Je voulais ensuite lancer un v1 mais j'ai pas réussi donc ça ne sera que de la domination Donc on va commencer un petit peu à parler du vif du sujet Qui est tout simplement For Honor Alors qu'est ce que c'est ? C'est un jeu Ubisoft Un très très bon jeu Ubisoft qui a été sorti vers 2017 si je ne m'abuse bien Vers 2017 effectivement Qui était dans la lignée justement après de Ghost Wildlands, The Division 1 C'est le jeu où Ubisoft a essayé justement de faire un petit renouveau de la série A part que des Assassin's Creed aussi Mais voilà c'est pour montrer qu'en fait ils font autre chose Et je trouve ça assez beau Et du coup ils sont sortis sur un For Honor Alors For Honor qu'est ce que c'est ? C'est un jeu de base qui est conçu pour faire du 1v1 Voilà c'est clairement un jeu pour faire en ligne pour faire du 1v1 Alors il y a un mode histoire mais on y reviendra un petit peu plus tard Ouais c'est vraiment de base c'était pour faire du 1v1 Et surtout qu'il y avait une optique Et ça peut être un jeu vraiment qui a une optique De faire des tournois et beaucoup de classer en 1v1 Surtout à l'époque du moyen-age Et ça regroupe notamment plusieurs différentes factions Et différents héros qu'on peut incarner justement dans l'histoire médiévale Donc voilà Donc effectivement il y a 3 factions dans le jeu Actuellement là vous voyez je joue les samouraï Vous aurez reconnu bien sûr le katana du samouraï Et bien sûr son armure très légère Enfin l'armure typique d'un samouraï Donc il y a tout d'abord les chevaliers Les chevaliers occidentaux C'est à dire tout ce qui est justement Deus Vult Si vous connaissez le même Deus Vult Voilà vraiment les croisés voilà Tout ça Aussi on va rajouter dans les chevaliers Tout ce qui est le romain c'est à dire le centurion Et bien sûr un que j'ai totalement oublié Qui fait partie pareil Qui est le gladiateur Voilà parce qu'il y a aussi des personnages qui y sont rajoutés d'année en année Un peu comme sur R6 C'est à dire que chaque année il y a une saison Enfin dans For Honor il y a différentes saisons Voilà Et donc en fait chaque année justement il y a des nouveaux personnages Donc c'est toujours sympa ça que Ubisoft justement je trouve que c'est quand même l'une des rares Justement des rares entreprises de jeux vidéo Qui justement continue à renouveler pas mal son contenu dans plein de jeux différents Que ce soit dans For Honor, que ce soit dans R6 R6 qui est sorti en 2016 Ca fait 4 ans que j'ai sorti Et depuis 4 ans les mecs ils continuent à mettre du nouveau contenu etc Et je trouve ça assez stylé parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux J'en connais pas beaucoup qui le feraient actuellement Enfin ça suit de plus en plus justement depuis Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne le feront pas non plus tout le temps Donc ça c'est dit Après il y a les vikings forcément les vikings avec Voilà les vikings c'est les vikings vous voyez avec leur bouclier en rond et tout leur glaive C'est les vikings ils sont là Ils cassent des gueules les vikings voilà Et après on a bien sûr les samouraï avec le code du samouraï bien sûr Il y a un petit peu plus Un petit peu plus justement Un petit pourc d'un côté Il y a un petit côté plus Art martiel Un petit petit côté plus Moins acharnia Moins gore Moins barbare Parce qu'ils ont tous leur style de combat bien évidemment Donc moins barbare qu'e le vikings Et après il y a une nouvelle faction qui a été créé qui sont, par rapport justement au film La Grande Muraille, je crois, ou La Muraille, je ne sais plus, le film qui était sorti il n'y a pas très longtemps, justement, une quatrième faction, qui est tout simplement la faction des Chinois, voilà, des Chinois, des Chinois, et donc voilà, donc ces différentes factions ont leur style et ainsi de suite, et alors vu le gameplay que vous voyez, c'est vrai qu'on vous dirait que ça a l'air très très compliqué, et c'est vrai qu'au premier abord, le jeu peut sembler compliqué, peut sembler très dur à manier, c'est vrai que... Le point fort du jeu, c'est que le jeu n'est pas là pour te dire, comme du Fortnite, ça va être easy, ça va être simple, voilà, non, là le jeu, tu commences un petit peu à suer, il va te faire un petit peu suer le jeu, le jeu, il va te faire vraiment travailler un peu tes actions, et un peu aussi ton mental, notamment pour prévoir un petit peu les coûts de tes adversaires, parce qu'il faut savoir que ça se joue à la fois avec les cachettes, mais ça se joue aussi, d'une manière assez différente, c'est à dire qu'en fait, avec le joystick de gauche, en fait, quand on se met en garde avec le R2, en fait, on va avoir différents choix de posture, c'est à dire qu'on aura soit à gauche, soit à droite, soit en haut, Et en fonction des différentes postures, adoptées par toi, par vous-même, ou par l'adversaire qui est en face, si l'adversaire a la même posture que vous, en fait, si on ne fait pas une attaque qui peut justement briser la garde, ça sera une garde automatique. Donc du coup, il faut à la fois justement varier les coûts gauche, droite, haut, et en même temps essayer de cerner un petit peu où l'adversaire va se placer, c'est à dire soit posture de droite, de gauche, etc., justement pour essayer de le contrer. Alors on peut aussi justement enlever sa défense en appuyant sur le carré, mais bon, là, après, on peut aussi le counter assez facilement. Ce qui est assez bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de réel, il y a un assez grand équilibre entre les personnages, même s'il y a des tanks qui sont plus longs, qui ont une vie plus importante, comme le R-circuit, il vient juste de me défoncer, si vous avez vu, qui est juste violent, il y en a qui sont beaucoup plus rapides, mais qui peuvent être contrées aussi, voilà. Et il y a les hybrides, qu'on appelle les gars hybrides, oui, hybrides, tanks, et justement ceux qui vont assez rapidement, et voilà, tout ce petit mélange, en fait, c'est un petit peu comme pierre feuille, papier ciseau, si vous voyez un petit peu le dégât, ce petit mélange là, ça fait un très bon jeu, franchement c'est un très très bon jeu, alors là, oui, je me suis arrêté pour vous expliquer un petit peu la dominion, alors, en fait, tout simplement, la dominion, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous voyez, il y a des points qui montent là, 700 et quelques en haut à droite, et en fait, ces points, en fait, c'est capture 2 zones, donc on a 3 zones, si on a capture 2, et bien on fait des points, chaque zone capturée, ça fait 1 point, 1 point, 1 point, voilà. Il faut arriver à 1000 points pour que l'ennemi arrête de respawn, en fait, parce qu'on peut respawn à l'infini, tant qu'on n'a pas atteint les 1000 points. C'est-à-dire que si l'ennemi atteint 1000 points, et bien si on meurt, on ne peut pas revivre, et si nous, on atteint 1000 points aussi, et bien l'ennemi ne peut pas revivre aussi, voilà, et ainsi de suite. Et on peut refaire descendre, justement, les points de l'adversaire en dessous des 1000, en recapturant un drapeau, justement, qui en fait enlever moins 100 points, voilà. Et si on reste sur une zone, et bien ça fait plus 2, donc c'est vrai que là, il y a aussi un petit côté stratégique, parce que du coup, si un ennemi a justement capturé 2 zones, ça veut dire qu'il fait 1 point plus 1 point, et que nous, on a capturé 1 point, 1 zone, et qu'il y a un gars qui reste dans la zone, ça fait nous plus 2 points. Du coup, les points, ça reste égalité, donc le but, c'est forcément justement de prendre... La stratégie, c'est de prendre 2 points, et d'en garder 1, ou on en laisse 1 sur 1 point, comme ça, on peut défendre ce point assez facilement, pour justement gagner plus de points que l'ennemi, comme ça, ça ferait 3 points, et oui les gars, logique. Donc, voilà, sauf qu'après, bon, il y a différents modes de jeu, effectivement, il n'y a pas que la 2 mignon, donc je vais revenir un petit peu plus tard, quand il y aura le mode de jeu. Donc, c'est vrai que, d'un point de vue, c'est vrai que c'est très tactique, c'est très... Franchement, il faut connaître son perso favori, parce que c'est vrai qu'au final, à la fin, quand on augmente de prestige, parce qu'il y a des niveaux de prestige, effectivement, et quand on augmente le personnage de prestige, effectivement, c'est là où, justement, on s'aperçoit qu'il faut le maîtriser, il faut maîtriser ses persos, parce que l'erreur peut être vraiment fatale, et juste une erreur de timing, que ce soit de timing, de positionnement, ou même d'attaque, ou de counter, ça peut vraiment détruire un combat, que ce soit en 1v1, ou même en plusieurs. En plusieurs, on y reviendra après, parce que là, Fort Honor, quand il y a des modes de jeu à plusieurs, ça devient un petit peu la puterie totale, quoi. Mais clairement, les gars, clairement, clairement, c'est la puterie totale, bref. Donc, ouais, c'est ça, ça peut vraiment devenir une erreur, donc il faut vraiment maîtriser parfaitement son personnage, et ça prend du temps, et pour le maîtriser, et voilà. Donc, franchement, les gars, si vous aimez bien le Moyen-Âge, déjà, si vous aimez bien les jeux un petit peu hardus, pas trop facile non plus, c'est facile, on peut faire des kills facilement, c'est vrai, on peut faire des points facilement, on peut progresser facilement aussi, en prenant les points, justement, en tuant les PNJ qui peuvent popper, parce qu'il y a des petits soldats qui peuvent popper pour aller prendre un point au milieu, normalement, c'est là où c'est le point neutre, où t'as plein de PNJ qui y vont pour, justement, essayer d'équilibrer un peu la partie, c'est le point pour équilibrer, justement, les scores du Transune Game, vous l'aurez vu, justement, pendant le let's play que je suis en train de vous montrer, enfin, le let's play, la game, justement. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 9 minutes, oui. Donc, voilà, et on peut vraiment progresser assez rapidement dans le jeu, et ce qui est fou dans la progression, c'est qu'elle est juste exceptionnelle. On peut tout customiser, alors, on verra ça un petit peu plus tard, je vous montrerai les choix de customisation, mais c'est un délire, et c'est ça que c'est qui est bien, c'est que le jeu est poussé, mais il est poussé dans ses... il ne pousse pas dans ses limites. Alors, graphiquement, ça reste correct, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il a quand même un petit peu vieilli, depuis 2007, c'est vrai que par rapport à d'autres jeux qui sortent actuellement en 2019, c'est vrai que pas non plus beau, mais c'est vrai qu'il y a des détails, notamment dans tout ce qui est armure, personnage, ambiance du jeu, bon, alors, on passe tout ce qui est background des maps, voilà, on ne va pas en parler, mais c'est vrai que tout ça, c'est assez beau, c'est magnifique, alors là, je vais vous montrer un petit peu les récompenses, parce qu'à chaque bataille, on peut soit gagner des récompenses, et tout, et on peut aussi gagner des troupes, ainsi, donc, de l'XP, des troupes et de l'argent, donc, les troupes, en fait, ça permet, parce qu'en fait, il y a une grande carte, voilà, là, je vous montre la carte du jeu, voilà, et en fait, cette carte, c'est justement, au début du jeu, on peut choisir sa faction, soit les chevaliers, soit les samouraïs, soit les vikings, là, j'ai changé, j'ai pris les vikings, un peu pour tester, parce qu'avant, j'étais samouraï, et justement, en fait, vous voyez, on a des petites zones, comme ça, de territoire, et le but, c'est de mettre nos troupes, qu'on débloque par la bataille, alors, ça varie, soit si on gagne la bataille, si on a été actif pendant la bataille ou pas, ça varie, voilà, on peut en gagner, moi, je me rappelle que je pouvais en gagner pas mal, plus de 1100 et quelques troupes, ce qui est quand même assez conséquent, et on met chacun nos troupes sur la carte, et ça permet, justement, de faire basculer un territoire dans le camp adverse ou non, et ce, justement, alors là, j'ai essayé de faire du risque et du duel, parce que là, en fait, c'est les différents modes de jeu, voilà, donc, tout ça, ce que vous voyez, 2 millions, 8 ans de machin, c'est les modes de jeu à 4, et là, en fait, j'avais lancé un mode de jeu à 2, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des combats en 4, on est 4 joueurs, on fait des combats en 2v2, voilà, et aussi le rix, les rix, qui sont des duels en 1v1, et le classé, qui est bien sûr en 1v1, voilà, donc là, j'avais lancé une classée, voilà, en 1v1, donc là, je vais vous montrer un petit peu, c'est pour ça que le jeu, il a été créé, voilà, il a été vraiment créé pour faire du 1v1, et vraiment, vous allez voir que lors de ce 1v1, il y a quand même des, voilà, c'est vrai qu'il y a des mécaniques où j'ai plutôt foiré, et des mécaniques où l'ennemi a foiré, et j'ai réussi justement à m'en sortir, justement, grâce à ce mauvais timing qu'il a eu, ou même à ses erreurs, parce que c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal d'erreurs, alors je ne peux pas non plus en parler en mode « Oh, je suis un professionnel », les gars, écoutez, je ne suis pas non plus un pro, mais je vous avoue que For Honor, pour moi, c'est un excellent jeu, franchement, je vous le conseille de l'acheter, il ne doit plus coûter très cher, actuellement, d'occasion même, et c'est vrai qu'on fait des trucs pas mal, même à solo, alors, il y a tout ce qui est mise à mort aussi, quand tu as un gars, tu peux faire une espèce d'exécution, un finish, hyper stylé, un peu cinématique, voilà, donc c'est hyper cool, franchement, et c'est vrai que là, on voit tout l'intérêt de faire justement des... du 1v1, enfin, de faire justement d'apprendre parfaitement son perso, parce que, voilà, il faut vraiment connaître les bouffes de l'ennemi, savoir s'il va aller à droite ou à gauche, essayer d'esquiver, voilà, voilà, vous voyez, j'ai fait un parfait, c'était magnifique, c'était beau, c'était beau, voilà, voilà, là, j'avais bien géré un petit peu, justement, ces moves, bon, après, j'ai un petit peu saigné, mais vous inquiétez pas, j'aurais gagné la classée, bon, c'était un peu spoil la fin, mais c'est pas grave, mais c'est vrai que, il y a ça, il y a aussi un autre mode de jeu que j'ai pas parlé, justement, qui était, qui s'appelle, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, vous allez le voir, c'est... Je vais me retrouver, je vais le retrouver, je vais le retrouver, non, je le retrouve pas, c'est domination, c'était... je sais plus, c'est un mode de jeu où, en fait, il y a une porte, et nous, on doit avancer à la porte pour la détruire avec un bélier, si le bélier est détruit, on perd, ou ainsi de suite, etc., et inversement, si on est les défenseurs de la porte, on protège les trois portes jusqu'à arriver au boss, parce qu'il y a un boss final à la fin où l'ennemi doit le tuer et les défenseurs doivent le défendre, voilà, les attaquants ont un nombre de tickets, c'est un peu comme une sorte de ruée, si vous voyez, ou pas, ce que je veux dire, une sorte de ruée, comme dans BF3, si vous avez joué au BF3, les gars, vous savez ce que c'est une ruée, par exemple, une ruée, voilà, il y a des différents points, on prend le point, on avance, on prend l'autre point, on avance, les défenseurs, eux, doivent détruire les alliés, justement, faire que les alliés ont une avancée moins, moins forte que, voilà, et surtout, détruire leur nombre de tickets, voilà, ça, c'est fait, donc, euh, j'ai vraiment oublié le nom de, ça, ça va, quand je vais voir le titre, les gars, je vais me dire, bah ouais, ouais, c'était ça, franchement, je suis pas très fut, fut, voilà, donc, euh, c'est vrai que, d'un point de vue, euh, il y a aussi un mode histoire, les gars, je vais pas en parler, parce que j'en parlais quand, euh, quand on y sera, quand je vais voir le mode histoire, là, je vous montre un peu de, euh, putain, c'est vrai que j'avais géré, j'avais oublié que j'avais géré, qu'il y avait géré ce combat qui était assez, assez dur, hein, mais, voilà, vous voyez, là, il a fait un move, j'ai réussi à, justement, à esquiver son move, et, euh, erreur pour lui, bah, voilà, c'est vrai que, quand on fait de la classer, ou du 1v1, du Rix, c'est vrai que les, c'est très très important, alors là, on va parler un petit peu aussi, un petit peu, ce qu'il y a en dominion, la dominion, c'est très bien, je trouve que c'est bien, mais, euh, les gens qui jouent en dominion sont juste des, les pires, et les pires salopes du jeu, parce que, euh, alors, ça prend le R-Cyr, le R-Cyr est juste un perso, pour moi, un petit peu cancer, mais, après, faut savoir avec vous aussi, euh, c'est juste qu'avec le R-Cyr, tu peux pousser tout le monde dans, dans les ravins, et, du coup, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de réel, il n'y a pas, il n'y a pas un réel honneur à jouer le R-Cyr et à faire pousser à chaque fois les personnes dans le ravins, sans, voilà, c'est vraiment, c'est juste pour de la facilité, gagner le game rapidement, généralement, tu es sur un point, tu te bats contre un gars, bah, il y en a un autre qui arrive pour te finish, bon, ok, pourquoi pas, les gars, ça vole les kills, ça fait, c'est vraiment, ça joue vraiment très très sale, hein, dans les modes de jeu à quatre, c'est vraiment très très sale, et, en vrai, je ne suis pas le seul à le penser, hein, si vous verrez d'autres vidéos pour vous voir un petit peu plus poussé, et un petit peu plus gros que moi sur ForoNord, vous verrez que, eux aussi, un petit peu, ils pensent que c'est vrai que, ah, la Dominion, ça, ça pue salement, quand même, hein, ça pue salement, hein, mais vraiment, hein, c'est vraiment sale, ça sale, hein, voilà, alors, vous voyez, les classements, c'est, ça va de bronze, ça part de bronze, actuellement, ce que je suis, hein, à, euh, maître, 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 oui, maître, c'est ça, c'est maître de ForoNord, et, plus on veut, et quand on arrive au top du classement classé, en fait, on a encore, on a plus de malus que quand on est en barre, quand on est tout en haut, on a un malus, mais de ouf, ah, là, je vais vous montrer un petit peu la customisation des personnages, donc, comme vous pouvez le constater, on peut personnaliser, là, on peut justement acheter des packs avec l'argent qu'on débloque, hein, voilà, dans le jeu, ce qui permet de débloquer tout ça, voilà, on a des homes, justement, on peut aussi customiser tous les homes, hein, voilà, on peut customiser les homes et aussi les stats, hein, parce que chaque partie du personnage, en fait, a des stats, comme vous pouvez le constater, là, voilà, je vous montre un peu les avantages par rapport aux statistiques, là, j'en ai justement débloqué deux, qui est Aegid et, je ne sais plus, ou Plié, et vous voyez que, justement, on peut aussi changer le skin, du casque, en mettant d'autres skins, et ainsi de suite, et tous les skins sont différents, bien sûr, aux héros, et les skins changent aussi quand on passe à un level, parce que là, j'étais level, je suis prestige 5, justement, avec le Kensei, ça me permet de débloquer des skins que je ne peux pas débloquer quand j'ai un truc en violet ou en dessous courant, c'est-à-dire bleu, voilà, parce que le courant, c'est gris, voilà, le rare, c'est le jaune, le peu courant, c'est le bleu, et le rare, c'est le violet, et le très rare, c'est le zon, voilà. Donc voilà, on peut vraiment customiser à fond son perso, que ce soit de l'épée, la garde, le haut, les brassards, le bouclier, tout, 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 tout customisé, on peut lui mettre la couleur qu'on veut, on peut lui mettre le finish qu'on veut, l'exécution qu'on veut, on peut lui mettre aussi une provocation, voilà, ça, c'est les positions de fin de game, et on peut lui mettre des petits effets autour de lui, alors c'est vrai que là, ça a bugé, je ne sais pas trop pourquoi, voilà, il y a des aptitudes aussi, et voilà, on peut vraiment le customiser de ouf, les gars, et je trouve ça exceptionnel, j'y ai passé des heures à la customisation de mon personnage, mais je peux vous dire, les gars, mais tu finis une game, tu débloques justement un truc, un home, un truc au gars, mais tu vas directement passer une heure, à savoir si tu le mets, si tu le changes, si tu ne le changes pas, si tu mets une nouvelle couleur ou pas au gars, si tu lui mets un nouveau home, parce qu'on peut aussi customiser des têtes en leur mettant des trucs sur la tête, un dragon, des pics, des machins, enfin bon, c'est vraiment exceptionnel, regardez toutes les couleurs qu'il y a, les gars, regardez-moi, tous ces skins, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux qui peuvent quand même avoir une palette énorme de skins, quoi, c'est dur, c'est dur, il y en a, il y en a, ils n'ont pas tous un, je peux vous le dire, encore aujourd'hui, en 2019, et c'est vrai que, waouh, c'est poussé, c'est vrai que le niveau customisation de personnages, c'est poussé de ouf, les gars, regardez-moi comment c'est poussé, regardez-moi tous les choix de home qu'on peut faire, c'est vraiment, c'est poussé de ouf, et je trouve ça, je trouve ça cool encore, parce que c'est vrai que, aujourd'hui, maintenant, les jeux vidéo, ben voilà, on ne peut pas faire un jeu, donc, aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment avoir un jeu vidéo sans avoir un minimum de customisation de personnages, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la customisation de personnages, ça a pris une place tellement importante, les gars, alors c'est vrai qu'il y a une époque, alors peut-être que j'en reparlerai dans un part ou un an, je ne sais pas, la customisation des persos, mais c'est vrai qu'il y a une époque, bon, sur PSO, on s'en fout un petit peu, sur PS3, on s'en foutait aussi un petit peu, jusqu'à la fin de PS3, fin de PS3, c'est vrai qu'on s'est dit, waouh, ça serait pas mal de customiser nos persos, et là, justement, fin de PS3, quand j'ai dit fin de PS3, c'est-à-dire début de 2010, 2011, 2012, et ainsi de suite, là, c'est vrai qu'on a commencé à le dire, enfin, 2013 même, quand GTA V est sorti, aussi, là, on s'est dit, waouh, la customisation de persos, c'est qu'il faut que ce soit plus et il faut, et maintenant, c'est devenu quelque chose d'important, c'est vraiment devenu quelque chose de crucial, si dans un jeu, on ne peut pas customiser un minimum son personnage, le jeu, je pense qu'il ne se rendra pas, les gars, si je ne pense pas, voilà, la customisation des persos, c'est hyper important, voilà, ils ont bien compris, que ce soit dans Star Wars Battlefront II, alors ça, c'est le mode histoire, voilà, il y a trois chapitres, en fonction des trois factions de base, voilà, sauf que c'est vrai que le mode histoire est très très court, et je trouve que ça dommage, et c'est vrai que c'est dans tous les jeux Ubisoft maintenant, qu'en fait, les modes histoire, que ce soit dans R6, mais même dans R6, le mode histoire n'existe pas, parce qu'on a mis un espèce de truc article 5, une petite cinématique de faim pour vous dire, waouh, on va faire un mode histoire ou pas, que ce soit dans R6, que ce soit dans Star Wars Battlefront II, non, c'est pas le même développeur, que ce soit dans, comment ça s'appelle le zoo, j'ai oublié que ce soit dans For Honor aussi, que ce soit dans, comment il s'appelait, pas, The Division, parce que The Division, je suis bien poussé, mais bon bref, il y a pas mal de jeux aujourd'hui où justement, on met un espèce de pseudo mode histoire, qui est court, et dont on ne comprend pas grand chose, parce que c'est vrai que le mode histoire de For Honor, en fait, n'a absolument aucun rapport avec, enfin, si on voit quelques aspects par rapport aux personnages, au machin, à la fin, on voit que, en fait, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est vrai qu'il est court, et le problème de ça, c'est qu'il est court, et en fait, on n'a pas le temps de mettre un background des personnages, on nous raconte une histoire, en fait, qui est là, juste pour faire joli, parce que c'est vrai que l'histoire de For Honor, en fait, bah, elle est là sans plus, sans plus, les gars, voilà, on nous dit juste comment contrer, comment, voilà, c'est un petit peu un tutoriel un petit peu plus approfondi, justement, par rapport au en ligne, voilà, et à la fin, quand tu finis le mode histoire, on te dit, oh, vous pouvez aller faire vos proms, vos modes en ligne, voilà, donc, voilà, on pousse à vraiment aller jouer en ligne, parce que le mode histoire, c'est un petit peu une queue qui vide, et c'est vraiment dommage, parce que, un peu une queue qui vide, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des éléments qui ont été ajoutés, tels que des objets à récupérer, ou des endroits, justement, où on appuie sur L1, il y a une voie narrative qui nous explique un petit peu le symbole de l'objet qui est à visualiser, ou de l'endroit à visualiser, voilà, mais à part ça, en fait, l'histoire, on suit l'histoire de trois protagonistes, justement, dans les différentes factions, et en fait, le fil rouge conducteur de cette histoire, c'est qu'au final, on t'apprends que, sans trop spoiler non plus, bon, bah, qu'en fait, on est juste là pour se foutre sur la gueule, voilà, c'est tout, clairement, et qu'on va se foutre sur la gueule jusqu'à la fin de la vie, quoi, voilà, voilà, et quand tu dis qu'en fait, c'est comme ça, et voilà, et quand tu dis, va jouer en ligne, voilà, je trouve ça dommage, franchement, je trouve ça dommage, parce qu'ils auraient pu vraiment mettre une vraie bonne histoire, à la fin de l'histoire, c'est vrai qu'il y a quand même eu un truc pas mal, c'est vrai que la fin de l'histoire, le forendor, je l'ai bien aimé, mais que ce soit le chef des vikings, le chef des chevaliers, ouais, il n'y a pas vraiment d'intérêt, alors que c'est vrai que, c'est vrai qu'il y avait quand même un petit côté plus chevalerais, c'est un petit côté plus honorifique, avec justement les valeurs, le code des samourais, etc., que dans le côté vikings, c'est vrai qu'ils ont essayé vraiment de coller un petit peu la perfection des factions, c'est-à-dire les vikings, c'est vraiment les barbares, les chevaliers, ça reste un petit côté un petit peu chevaleresque, mais pour justement notre enseigneur, etc., etc., on peut un petit peu lire, et les samourais, c'est vraiment le code du samourais, c'est le bouching, c'est vraiment l'honneur avant tout, c'est vraiment quelque chose, on se bat avec style, avec classe, les samourais, ils sont là pour se battre avec classe, ils ne sont pas là pour atteindre un objectif, voilà, c'est ça, en fait. Les chevaliers, eux, ils sont là pour atteindre l'objectif, justement, qu'on leur a demandé de faire, mais vikings, eux, ils s'en passent des coups, ils se disent tous sur leur passage, voilà, c'est vrai barbare, et les samourais, eux, ils sont là pour se battre avec style, élégance, vraiment dans un style de combat très élégant, je trouve, c'est pour ça que j'adore jouer les samourais dans ce jeu, les gars, franchement, c'est beau, c'est propre, voilà, voilà, après, que dire de plus, que dire de plus, alors, attendez, que je regarde un petit peu, parce que je crois qu'on va arriver bientôt à la fin de ce test, les amis, on n'y est pas encore, mais on y est presque, voilà, donc c'est vrai qu'il faut maîtriser ces persos, ah, je n'ai pas parlé des OST, parce que les OST sont, je dirais pas qu'elles sont manquantes, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas non plus, enfin, c'est les mêmes qui reviennent en boucle, mais on s'y croirait vraiment, il y a vraiment une profondeur, on s'y croirait vraiment, on y est, on entend les bruits des tambours, boum, 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 t'entends les flammes, c'est vrai qu'il y a un côté son très, le bruitage aussi, toute l'ambiance du jeu, et vraiment, on s'y croirait dedans, que ce soit le bruit des lames qui s'entrechoquent, des ching, ching, et des bruits dans la chair, qui est bien fait d'ailleurs, c'est vrai que c'est bien fait, que ce soit aussi le côté visuellement gore, parce que c'est vrai qu'on peut décapiter des membres, etc., c'est aussi stylé, c'est vrai que tout côté ambiance est vraiment topissime, les persos sont topissime, l'OST, elle est bien, mais un peu manquante, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu de musique, voilà, et c'est vrai que franchement, c'est un jeu qui vaut le détour, qui vaut le détour, et même si, alors peut-être pas pour les casus, c'est vrai que si vous êtes un joueur casu, qui jouez de temps en temps, sans vous prendre la tête, ne jouez pas au jeu, clairement, si vous êtes casu, mais si vous voulez vraiment avoir une expérience autre que Fortnite, ou même une expérience nouvelle, franchement, parce que ce jeu, c'est vraiment un petit peu, c'est un petit peu une pépite, parmi tous les jeux qui sortent, c'est vrai que le gameplay est très différent de ce qu'on peut te proposer, donc c'est vrai que, à ce niveau-là, Ubisoft a fait très fort justement en proposant un jeu comme ça, et c'est vrai que franchement, il est bien, si vous voulez justement découvrir un nouveau jeu, un nouveau gameplay, achetez-le, franchement, il est fait pour vous, même si vous aimez le Moyen-Âge, si vous aimez un petit peu la difficulté, allez-y, il est fait pour vous les gars, ouais, franchement, il est top, 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 il est top ici, mais franchement, on s'amuse bien, j'ai joué avec des potes, avec Chapeau justement, franchement, on l'a trouvé hyper kiffant, alors c'est vrai qu'au début, on fait le, aujourd'hui, il est compliqué, il faut l'apprendre, voilà, il faut vraiment apprendre le jeu, comme il est, comme il nous l'est donné, et vraiment, vraiment, se focaliser sur un perso, même tester des persos, il y a plein de persos, il y en a beaucoup, il y en a 5, par faction, 4, ce qui fait quand même, il y a plus d'un thème de personnages jouables, les gars, c'est pas mal, et, enfin, de héros, du coup, qui ont chacun leur mouvement, chacun leur propriété, du coup, c'est vrai qu'il faut, il faut vraiment les pousser à fond, il faut en choisir, voilà, et même, en découvrir ça de nouveau, justement, après, essayer de counter, d'autres techniques, etc., et c'est vrai que, c'est vraiment bien joué, de la part du PSOF, je trouve ça assez cool, voilà, alors là, pof, là, je l'ai défoncé, j'adore parce que, attends, parce que là, je le défonce deux fois, les gars, bon, pour vous montrer que, quand on est en domination, les mecs sont pas très fut de fut, voilà, aussi, voilà, non, mais, il va, il va respawn, alors, je sais pas quand, vous voyez, mais j'y attends comme un con, vous voyez, alors, au fond, là, on le voit pas, mais moi, je l'ai vu, au fond à droite, tout au fond, là, il a respawn, vous voyez, il y a un petit truc qui bouge, voilà, je l'ai vu, alors, là, j'ai fait la même connerie qu'il y a eu, voilà, là, je me suis dit, ouais, je me suis fait les prendre par mon propre piège, voilà, c'est pour ça que c'est, c'est un petit peu, c'est, c'est, pas four, enfin, c'est un petit peu four, voilà, il faut faire attention, la domination, tout ce qui est, même, même jeu à deux, c'est four, c'est four, c'est vrai que ce jeu, c'est sans, a été créé 100% de base, pour faire du 1v1, voilà, c'est clairement du 1v1, les gars, donc, voilà, je crois, je crois que j'ai réussi jusqu'à la fin, vous avez capturé la somme, les gars, ouais, il y a 30 minutes, il y a 30 minutes de test, mais je pense que j'ai fini un petit peu avant la fin du test, donc, les gars, je pense que, c'est profiter de ce magnifique gameplay de la moelle-té, de la moelle-té, voilà, donc, c'est vrai que, ah oui, et chaque héros a ses aptitudes, aussi, j'ai oublié de parler des aptitudes, vous voyez, en bas à gauche, vous voyez, donc, là, j'ai une aptitude qui me permet, justement, que c'est en mode, en mode normal, en mode attente, c'est-à-dire, je ne me bats pas, je ne suis pas en mode garde, de regagner de l'endurance, après, j'ai justement, un truc qui me permet, justement, de renforcer l'attaque de mes ennemis, et leur santé, et, j'ai aussi lancé des flèches, pour faire des dégâts sur l'ennemi, et, le dernier truc que j'ai, c'est un prise garde, en fait, qui permet, justement, de briser la garde de l'ennemi, sans non plus le faire, ou sortir la technique, du Kensei, qui, quand tu fais trois coups, tu peux faire un prise garde, sauf que, les coups, le problème, c'est que ça peut être paré, assez facilement, c'est aussi ça qui est, qui est bien, pour vous dire, que c'est assez équilibré, parce que la garde, tu peux la parer, et le prise garde, tu peux aussi le parer, du coup, du coup, voilà, c'est vraiment, ça se joue vraiment, dans la technique du personnage, et vraiment, dans votre instinct, dans, justement, d'anticiper les joueurs du personnage, parce que la prise garde, quand on tombe sur un joueur, qui est bon, qui est bon, peut, peut détruire, votre coup, brise garde, il peut, justement, alors, comment on l'enlève, sur les étrangers, quand on fait un coup, brise garde, il faut appuyer, au même moment, et être, dans la même direction, dans la même position, d'armement, que votre adversaire, et appuyer, sur la touche, d'attaque, en même moment, qu'il attaque, et là, ça permet, justement, de briser son attaque, brise garde, et de mettre, par derrière, un coup, s'il peut rien infliger, un coup, et là, les gars, c'est quelque chose, donc là, vous voyez, les gars, ça part vraiment au coup, on est à 4 sur un autre jeu, les gars, c'est vraiment, la domination, c'est vraiment, pour pute pute, c'est vraiment, un truc, et sale, 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 voilà, là, voilà, je sors ma technique, brise garde, le mec, il s'est barré, je crois, je t'écris dessus, là, vous voyez, là, il a brisé mon attaque, brise garde, voilà, forcément, mais je l'ai vu, en mode de grosse salope, voilà, parce qu'on était 3 dessus, et ouais, ah, ben, quand il faut jouer salope, les gars, on joue salope, voilà, bref, donc, on va résumer, un petit peu, tout ça, assez rapidement, donc, fort honor, qu'est-ce que c'est, un jeu, où on utilise des héros, au Moyen-Âge, voilà, assez complexe, justement, dans les mouvements, mais, au final, on s'adapte assez rapidement, et on comprend assez rapidement les mouvements, donc, difficile, oui et non, voilà, c'est vrai qu'au début, ça peut faire peur, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais là, j'ai fait le tuto, j'ai fait, oula, 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 ça m'a l'air compliqué, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce genre de gameplay, et c'est normal, c'est vraiment du renouveau, c'est vraiment un gameplay qui va vous mettre, waouh, qui va vous dire, putain, c'est vrai que, c'est quelque chose de nouveau, voilà, un petit peu la nouveauté, on s'y habitue très vite, donc au final, après, on essaye un petit peu de faire, justement, les comptes, etc., et là, il faut maîtriser ses héros, on peut maîtriser ses héros, ou en décombreçant d'autres, il y a pas mal de héros, comme je l'ai dit, des cartes qui sont issues, je ne peux pas le dire, mais des cartes qui sont issues des différentes factions, il y a des cartes qui sont justement dans des châteaux forts, comme on connaît en France, etc., en Europe, il y a des cartes dans des châteaux, comme si les japonais, qui sont très très beaux, et il y a des maps enneigées, bien vikings, voilà, avec des drakars, enfin, voilà, un truc beau, il y a aussi des maps à Rome, enfin, des maps par rapport aussi aux autres personnes DLC qui sont sorties, c'est vrai que c'est aussi cool, voilà, notamment comme la cartage, c'est pas cartage, c'est plus un jeu de port, c'est vrai que voilà, pas mal de maps assez, assez, assez diversifiants entre elles, c'est vrai que les maps sont très différentes, et il faut aussi les comprendre un petit peu, voilà, pas mal de héros, OST, un petit peu manquante, effectivement, mais qui reste l'ambiance 100%, l'ambiance topissime, l'ambiance du jeu, c'est vraiment incroyable, les gars, c'est incroyable, voilà, et je pense que là, on va arriver à la fin, parce que justement, on est en train de défoncer, il n'en restait qu'un, ouais, c'est ça, je crois que je l'ai eu, ouais, une ambiance de folie dans ce jeu, et on va finir sur l'ambiance, et l'ambiance de folie, des cartes de ouf, une maîtrise de ouf, des personnages de ouf, une customisation exceptionnelle, j'aime, une customisation aussi, aussi coupée, aussi bien, aussi assemblée, je ne trouve pas le mot, les gars, tellement qu'elle est condensée, voilà, pas condensée, mais c'est vrai qu'elle est importante, une customisation hyper importante, voilà, oh, je suis premier de la game, regardez, magnifique, premier de la game, incroyable, voilà, et vraiment un truc exceptionnel, voilà, tout est bien dans ce jeu, donc franchement, je lui mettrais, s'il faudrait que je lui mette une note, je lui mettrais, peut-être pas la même note que Red Dead Redemption 2, parce que c'est vrai que le mode histoire, il est distant, mais je lui mettrais bien un petit 15 et demi, 16, voilà, entre 15 et demi et 16 sur 20, c'est un jeu qui est vraiment pour moi, je pense qu'il faut le faire, il faut vraiment le faire, voilà, il faut vraiment le tenter, donc les gars, allez-y, allez-y, franchement, c'est une valeur sûre, tentez-le au moins une fois, expérimentez-le, parce qu'il en vaut le détour, voilà, c'était les gens de la société, j'espère que ce ne vous aura plu, bye bye ! Sous-titrage ST' 501